Ok, on y va avec la section 2.3 dans notre chapitre 2 qui est le chapitre qui porte sur le mouvement rectiligneforme et le mouvement rectiligneformément accéléré. À savoir que, et ça il faut vraiment le savoir par cœur, que le mouvement en chute libre est noté MCL pour mouvement M en chute C libre. Fait que MCL, et en passant, un mouvement en chute libre, c'est aussi un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Fait qu'on n'aura pas de temps finalement de choses nouvelles donc à savoir. C'est juste que lorsqu'on parle du mouvement en chute libre, bien l'accélération va toujours être égale à l'accélération gravitationnelle, autrement dit à la gravité, à l'attraction gravitationnelle de la Terre, qui est égale, je ne vais pas vous en rappeler, à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc ça, ça va toujours être un chiffre là que je vais vous donner. Et vu que ça va vers le bas, bien c'est sûr que souvent on va aller mettre donc un petit moins pour représenter que l'attraction gravitationnelle va nous attirer vers la Terre. Il y a eu des scientifiques qui ont vraiment donc travaillé là-dessus. On commence avec le premier qui est Aristote. Donc Aristote, lui, il se disait que, bien là, si j'ai deux objets de masse différente, bien si j'ai une masse plus importante, elle va vraiment tomber plus vite que celle qui est moins importante. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas parce que Galilée, selon la légende, donc il paraît que c'est une légende, mais moi je pense que j'aime ça pour trouver que c'est vrai, lui est monté en haut de la tour de Pille. Ici, vous savez, la tour penchée, là, mon Dieu, tentative de dessiner donc une tour penchée. Puis il a laissé tomber deux grosses sphères de métal de masse différente. Puis selon la légende, elle serait arrivée en même temps, donc au sol. Ça a été repris donc par Boyle, hein, donc Robert Boyle. Lui, là, il a créé une pompe sous vide. Dans cette pompe sous vide-là, on va refaire en passant cette expérience-là en clair, je vais le faire en démonstration. Il a mis une plume puis une espèce de petite sphère. Et lorsqu'on enlève l'air, qu'on suctionne l'air, donc dans la pompe, bien effectivement, la plume et la masse, donc la petite sphère de métal, tombent en même temps. Nous, là, dans ma pompe à moi, bien dans mon tube sous vide à moi, donc avec ma pompe, je vais utiliser donc une plume et un sou, donc qui va avoir d'enfermé, donc dans mon tube sous vide. Donc, vous allez voir là, les deux objets, quelle que soit leur masse, bien ils vont accélérer au même rythme, puis ils vont tomber donc au même rythme. Nous, d'ailleurs, quand on va faire donc nos calculs, on ne considérera pas donc la résistance donc de l'air, on ne considérera pas donc la différence entre les deux. D'ailleurs, si je prends donc une feuille de papier, je vais aller me chercher vite, 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 donc en courant, donc deux feuilles de papier. Vous, bien, vous pouvez le faire à la maison, si vous avez deux feuilles de papier, deux feuilles mobiles, vous pouvez me regarder là sur la caméra. J'en prends une que je laisse à plat, puis l'autre, bien je vais la chiffonner. Donc, chiffonne, 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 donc une feuille de papier, donc en boule. Et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à la même hauteur. On s'entend-tu que les feuilles de papier, à la base, ils étaient pareils, même masse, même proportion, même air de surface de contact, en tout cas, donc au départ. J'en chiffonne une, puis je les laisse tomber en même temps. Paf! Bon, elle qui est en boule est tombée vraiment plus rapidement. Puis la feuille qui était vraiment là, pas pliée, qui était à plat, elle, elle a plané, 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 puis elle est tombée là tout tranquillement. Comment que ça se fait? Eh! Bien, ça cause la résistance, donc, de l'air. Ça fait que ça veut dire que même si deux objets ont la même masse, bien, oui, ils sont censés tomber en même temps si on est dans l'espace, si on est, donc, finalement, dans le vide. Mais à cause de la résistance de l'air, il y en a une qui va tomber, donc, plus rapidement que l'autre. C'est comme moi, si je me dis, bien là, je vais me sauter en bas de l'avion avec mon parachute, je ne l'ouvrirai pas parce que, tu sais, j'ai la même masse que le parachute, donc, ouvert. Hum, pas sûr, donc, à cause de la résistance de l'air, bien, c'est sûr qu'elle va tomber beaucoup plus vite si mon parachute, donc, est fermé, tu sais, on s'en doute. Mais si on enlevait, admettons, donc, l'air, qu'il n'y aurait pas de résistance de l'air, bien, je saute en bas d'un avion avec mon parachute dans les bras ou avec le parachute déployé, ça va être vraiment la même chose. D'ailleurs, on va voir une petite vidéo, donc, sur YouTube, donc, en lien, donc, avec tout ça. Ça fait que si j'analyse, donc, le mouvement en chute libre, bien, le mouvement en chute libre, dans le fond, c'est l'attraction gravitationnelle. C'est que mon accélération, dans le fond, là, mon A va être égal à G. Puis G, bien, c'est l'attraction gravitationnelle, donc, de la Terre. Et sur la Terre, bien, il faut savoir qu'on est attiré à raison de 9,8 mètres par seconde, donc, au carré. Si on était, donc, sur la Lune, donc, ça serait autre chose, on se sentirait beaucoup, donc, plus léger. Si on était, donc, sur Saturne, on se sentirait beaucoup plus lourd puisque l'attraction gravitationnelle d'une planète à l'autre, bien, ça change. Juste de prendre en note que, il va falloir faire attention, que quand le mouvement est vers le haut, on va utiliser un signe positif, et quand il est vers le bas, bien, on va utiliser le signe négatif. Ça fait que c'est pourquoi il va falloir faire très attention, donc, à nos formules, parce qu'on sait qu'avec le mouvement en chute libre, bien, nos formules de MRUA, on va faire attention, quand que je vais avoir un A, bien, en chute libre, je sais que le A, donc, est égal à 9,8 mètres par seconde au carré, mais vu que c'est vers le bas, bien, il va falloir que je mette un moins. Ou, on nous a, donc, transformé, donc, nos formules, donc, en mettant, donc, un G, pour nous permettre de ne pas mettre, donc, un négatif. Mais moi, je n'aime pas ça. Regardez, là, ça, c'est toutes, toutes, toutes nos formules du MRUA qu'on a transformé en mouvement, donc, en chute libre. Autrement dit, à la place d'avoir un A, bien, j'ai un G, et à la place d'avoir un plus, bien, on a mis, donc, un moins. Mais moi, je ne les aime pas. Je vais aimer plus ceux, là, qui sont dans ma feuille de formule, que je vais vous montrer, là, juste après, là, cette explication-là. Non, je vais aller, tiens, vous le montrer, donc, tout de suite. Cette feuille de formule-là, bien, vous l'avez dans Moodle, vous l'avez dans Team, on l'a en arrière de la classe, vous allez pouvoir l'apprendre. Donc, c'est vraiment la feuille de formule que je vais vous donner, donc, à l'examen. Donc, on a la seule formule du mouvement rectiligne uniformément accélérée. Vitesse est égale à déplacement, donc, sur le temps. Puis, on a toutes les formules du MRUA, puis du MCL. Là, vous allez faire vraiment comme moi, quand vous allez recevoir, donc, votre feuille de formule. C'est que, ici, vous avez les formules du mouvement rectiligne uniformément accélérée qui sont vraiment tous regroupées. Moi, j'aime mieux, donc, celle-là, vitesse finale, donc, à la 2, là. Celle-là développée, là, je l'aime un petit peu moins. Fait que vous avez le choix de quatre formules. Même affaire dans le mouvement en chute libre. C'est juste qu'à toutes les fois qu'on a un A, on l'a changé par un G. Puis, bien, étant donné que ça descend vers le bas, on a changé, donc, le signe positif pour négatif. Le signe positif pour négatif. Ici, bien, j'ai pas de A, j'ai pas de G dans la première, fait que je l'ai laissé tel quel. Puis, ici, bien, je change le A pour le G aussi, tout le temps, tout le temps. Puis, à la place d'un positif, je mets négatif, vu qu'on a mis, donc, finalement, donc, G. Tout ce qu'on a à retenir, donc, là-dedans, je sais pas si je l'ai noté, donc, en quelque part, oui, ici. Si on prend une formule avec un A, bien, je vais prendre moins 9,8. Et si on prend une formule qui a déjà le G d'intégrer, bien, vu que le négatif est déjà intégré, bien, on va juste prendre 9,8 mètres par seconde au carré. Moi, de toute façon, là, je vous suggère, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps d'aller chercher les formules du MRUA, puis mettre, là, à la place du A, moins 9,8. Ça va être vraiment, vraiment moins compliqué. Puis, j'ai mis plein de petites formules isolées, donc, ici, là, que vous aurez, donc, besoin. Formule de la pente, comment convertir kilomètre heure en mètre par seconde, puis, il va nous rester, donc, le prochain cours, la dernière formule, là, du mouvement sur un plan incliné. Mais, on continue nos notes de cours, donc, ici. Là, on veut savoir les deux facteurs. On peut peut-être aller mettre deux. Deux facteurs qui influencent la chute des corps. Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux descendre en parachute plus lentement que d'autres fois? Bien, premièrement, ou qu'est-ce qui influence la chute, donc, la chute, donc, en parachute? Donc, il y a l'attraction gravitationnelle, donc, de la Terre. Ça fait que ça se peut, hein, que l'attraction gravitationnelle passe de 9,8 à 9,7 à 9,81. Donc, tout dépendant si je suis proche, donc, du noyau de la Terre ou je suis un petit peu plus loin. Puis, il y a la résistance de l'air. Ça fait que s'il y a beaucoup, beaucoup d'air, donc, l'air est dense, bien, ça peut influencer aussi, donc, la chute. Puis là, bien, il y a mon expérience, là, de la petite feuille de papier, là, que je vous ai faite. Mais nous, bien, c'est sûr que nos problèmes, on va faire comme si que la résistance de l'air était vraiment négligeable, tout simplement. On va aller faire nos petits problèmes, donc, ensemble. Ce problème, là, de devoir. Ensuite de ça, une petite vidéo. Puis ensuite, bien, là, le laboratoire, on va se parler, donc, de tout ça. Fait qu'on va aller prendre, donc, nos exercices, donc, de labo, nos exercices, là, finalement, donc, de chapitre. Oh, je ne les ai pas sortis. Fait qu'on va aller, là, finalement, donc, sortir tout ça. Je m'approche. Pendant ce temps-là, donc, je vais vous parler de la vidéo, là, qu'on va passer, donc, bientôt. Tantôt, là, je vais vous montrer une vidéo qui a vraiment été faite par la NASA, donc, dans un gros, 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 donc, réservoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, tout simplement, là, ils ont été, hey, ça, c'est vraiment, vraiment fou, là, ils ont été, là, enlevés l'air dans un gros réservoir et ils vont laisser tomber une grosse boule de billard puis une plume. Puis, vous allez voir que la boule de billard, qui est grosse, qui est lourde, qui est intense, bien, va tomber au même rythme que la plume. Fait que ça va être quand même, donc, pas mal, donc, surprenant. Et en passant, le laboratoire qu'on va parler, donc, aujourd'hui, ça va être lui, là, sur lequel on va faire notre rapport, donc, de labo. Fait que j'attends, là, que mon SMART, là, décide, donc, à ouvrir mon cahier d'activité. Fait qu'en attendant, vous pouvez prendre votre cahier d'activité, page 74. Nous, on a le numéro 13 à 17, donc, à faire. Regardez, je vais vous montrer, donc, le devoir. Si je transfère ça ici. Regardez, donc, le devoir. Lecture, page 62 à 66. Je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous le fassiez, donc, la lecture. Puis, devoir, page 74, numéro 13, 14, 15, 16, 17. Fait qu'on va aller les faire ensemble. Ça va être fait. Moi, je vous conseille de ne pas écrire en même temps que moi. Prenez votre corjet, donc, à la page 74. Mettez des détails. Vous pouvez écrire dans votre corjet, hein. C'est à vous, donc, ce corjet-là. Puis, bien, un coup que vous aurez, là, je vais l'ouvrir comme ça. Bon, OK. Puis, un coup que vous aurez, donc, écouté, donc, mes explications, bien, vous allez pouvoir refaire, donc, vos exercices, donc, à votre manière. Fait qu'on va aller chercher, donc, la page 74. Mon ordinateur, tantôt, il a refermé. Fait qu'il faut que je réouvre tout ça. À quelle page que je suis? Bien, non, je suis bien trop loin. Fait qu'on s'en va à la page 74, ici. Puis, nous, on va commencer, donc, avec le numéro 13, là, lui, que j'avais essayé de faire, là, puis, finalement, qu'il y a du monde qui m'avait dit, non, 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 il n'était pas à faire, finalement, donc, en devoir. Fait qu'on y va avec 13. 13, c'est un peu niaiseux. On nous dit, on lance verticalement, donc, une balle ou n'importe quoi, donc, un objet, donc, un mobile vers le haut, comme ça, ici, qui laisse en accélération au sommet, donc, de sa course. L'affaire, là, c'est qu'il faut allumer que c'est un mouvement, donc, en chute libre. Il faut allumer qu'il n'y a pas de calcul, donc, à faire, parce que tout le long de la montée, puis tout le long de la descente, bien, c'est sûr que l'attraction, c'est l'attraction, donc, gravitationnelle, donc, de la Terre, qu'il faut, comme, savoir par cœur, mais que je vais vous mettre dans la feuille de formule, qui est de 9,8 mètres par seconde au carré. Et vu que la balle est dans les airs, tout ce qu'elle va chercher à faire, c'est de descendre vers le bas. Fait que c'est pour ça, là, qu'on a mis un négatif. Fait que 0, 0, 0, calcul à faire, donc, ici. On s'en va maintenant. On peut-être aller mettre à côté, là, du numéro 13, 14, 15 et 17, là, que c'est des problèmes de MCL, mouvement, chute libre, comme ça, quand vous allez repratiquer vos problèmes, vous allez savoir quoi qui est quoi. On a une pomme, au numéro 14, qui tombe d'un arbre, comme un peu l'expérience de Newton, donc, quand on va voir la loi d'inertie. Elle atteint, donc, le sol après une seconde. Non, bien, ça a l'air que le temps est égal à une seconde. Quelle est sa vitesse instantanée, donc, lorsqu'elle touche le sol? Fait que nous, là, dans le fond, on a cette formule-là qu'on connaît. Accélération est égale à la variation de vitesse sur la variation, donc, du temps. Nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est qu'on veut savoir, donc, la vitesse. Fait que je vais aller isoler, donc, le delta V, fait, ce qui fait que ça va me donner accélération fois le temps. Mon accélération, bien, c'est un objet en chute libre. Dans ce temps-là, là, c'est à moi, à catcher que l'accélération est de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Fait que si, là, un objet tombe, si un objet est lancé vers le haut de quelque chose, donc, il faut allumer que je ne donnerai pas, donc, le A, donc, il va falloir aller le déduire, donc, logiquement. Je fais fois le temps. Le temps, bien, c'est une seconde, hein, ce qui fait en sorte que moins 9,8 fois 1 qui va me donner une accélération. Une vitesse, pardon, de 9,8 mètres par seconde. Parce que c'est sûr que j'ai une seconde ici qui s'annule avec la seconde là, fait qu'il va me rester juste, là, des 9,8 mètres par seconde au carré. Et c'est sûr que si elle descend, bien, on va garder le négatif, là, pour dire que la pomme est en train de descendre. Elle a une vitesse négative, donc, vers le bas. B, à quelle hauteur la pomme se trouvait-elle avant sa chute? Bon, fait que là, on va aller chercher, donc, une formule qui nous donne, donc, le déplacement. Je vais aller l'écrire ici. C'est elle que j'ai choisie. Bon, on pourrait très bien, donc, m'utiliser, donc, une autre. Fait que delta X est égal à VI plus VF divisé par 2 fois mon delta T. Fois mon temps. Comme ça. Puis là, là, j'ai ma petite ligne ici, là, qui finit. Fait que ma vitesse, donc, initiale, bien, là, moi, quand je lance une pomme ou que la pomme tombe de l'arbre, au départ, il faut qu'elle sait que sa vitesse est de 0 mètre par seconde. Sa vitesse finale, bien, on vient de la trouver, donc, en A, donc, la vitesse finale. Fait qu'elle est de négatif 9,8 mètre par seconde, donc, tout simplement. Je divise par 2 parce que ma formule me dit de 10er par 2. Puis, bien, ça chute. Bon, on nous a dit qu'elle durait pendant 1 seconde. Bon, fait que si je fais le calcul super vite, 9,8 10er par 2, donc, qui donne 4,9 fois 1 seconde, 4,9. Puis, c'est sûr, hein, que je vais garder le négatif, là, du 9,8. Fait que ça va me donner négatif 4,9 mètre par seconde. Fait que je l'ai ici. Donc, autrement dit, ma vitesse moyenne, donc, pendant, donc, la chute. Puis, j'arrive, donc, à la même réponse que le numéro C. On s'en va d'autre côté, donc, à page 75, on va aller faire le numéro 15. Oh, le numéro 15, là, il est un petit peu bizarre, OK? Surtout le B, là, on va comme le laisser faire, là, mais le D, je l'aime bien, donc, pour le calcul. On nous dit, si une pierre à chute libre est équipée d'un indicateur de vitesse, comment la vitesse indiquée ce dispositif varierait-elle tout le long de sa chute? Bien, étant donné que la pomme chute à cause de la traction gravitationnelle, qui est de moins 9,8 mètre par seconde au carré, il faut comme déduire qu'elle augmenterait de 9,8 mètre par seconde à toutes les secondes. Ah, c'est pour ça que c'est 9,8 mètre par seconde au carré. C'est pour ça. Le B, on ne fait pas. Numéro C, c'est la même pierre. Oh, je vais aller faire le D avant. On fait le D, puis après ça, on revient au C, ça va être vraiment plus facile. Quelle serait la distance parcourue par la pierre après 5 secondes? Bon, donc là, vous allez faire, vous savez que tu as été chercher finalement cette formule-là. Je vais aller vous la démontrer. Ici, ma formule, je suis allée vraiment chercher les formules du comme ça ici, du mouvement, donc en chute libre. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ce qui est du mouvement en chute libre ici, tantôt, je ne l'ai pas dit, mais toutes les X sont transformées donc en Y parce que c'est sûr qu'en chute libre, c'est vraiment vertical, donc on travaille en Y. Je veux dire qu'on travaille en X ou en Y, on s'en fout pas mal, donc un peu. La formule choisie, c'est celle-là. Sauf que, bien là, ma position finale, c'est la position de zéro. C'est pour ça qu'on a écrit zéro. Puis la vitesse initiale avant de tomber est tout le temps de zéro aussi. Fait que là, ma formule, hé boy, elle est vraiment, vraiment plus simple. Ma formule, tout ce qui reste, c'est mon YF est égal à négatif une demi fois G fois delta T, donc au carré. Fait qu'on a comme annulé tout ce qu'il y a avant parce que ma vitesse finale, ma vitesse initiale, pardon, est égale donc à zéro. Fait que si je m'en retourne dans mon cahier d'activité, donc ici, étant donné que la vitesse initiale est égale à zéro mètre par seconde, étant donné que la position initiale, bien c'est sûr, habituellement, je pars tout le temps une position, donc de zéro. Fait que tout ce qui me reste dans ma formule, là, c'est ça ici, donc à calculer. J'aurais pu très bien aussi, là, prendre les formules, là, du mouvement, donc rectiligne, là, donc il resterait, là, une demi fois A fois delta T, là, à la 2, puis à la place du A, bien je mettrais moins G, c'est pour ça qu'ici, là, on arrive, donc à moins G, mais je vais prendre celle-là, là, juste pour vous montrer qu'il fonctionne très bien. Fait que je fais une demi fois mon G, fois mon temps, tout ça au carré. Je ne fais pas, là, cinq secondes au carré, là, bien non, ce n'est pas des secondes au carré, c'est cinq secondes et tout ça au carré, donc cinq fois cinq, vingt-cinq, fois 9,8, fois une demi, je garde mon négatif, qui va me donner, donc, 122,5 mètres. Fait que j'ai, là, ma réponse, là, drette, là. Pourquoi que, finalement, j'ai choisi cette formule-là au lieu des autres? Bien ça se peut, là, qu'il y en a d'autres, là, qui fonctionneraient. Regardez bien, moi, dans le fond, là, je n'avais pas, donc, ma vitesse finale. Fait que si je n'ai pas ma vitesse finale, bien, je ne peux pas, donc, utiliser, là, ça, ici. Je ne peux pas utiliser, donc, VF, là, puis VF, là. Fait que la seule qui fonctionnait, c'est L. C'est pour ça qu'on a choisi, là, d'y aller, donc, avec celle-là. Je vais aller faire le C, maintenant. si la même pierre était équipée d'un odomètre, un odomètre, là, c'est pour calculer, donc, la vitesse. Comment la distance indiquée, ce dispositif, varierait-il au fur et à mesure que le temps s'écroulerait? Regardez bien, je le sais que le temps est à la 2. Fait que si, admettons, là, qu'on a le temps qui double, donc, que la distance, finalement, donc, doublerait, que je passerais de 1 seconde à la 2, à 2 secondes, donc, à la 2. Regardez, 1 fois 1, ça donne 1. 2 exposant à 2, bien, ça donne 2 fois 2 est égal à 4. Fait que, finalement, là, ça quadruplera. Fait que ça ferait toujours, donc, fois 4. Fait que c'est pour ça, là, qu'on nous dirait, là, qu'elle quadruplera à toutes les fois que le temps, ici, doublerait. C'est juste pour ça. Donc, c'est en lien avec la formule, mais on pourrait, là, y aller avec une formule fictive aussi. Ah, numéro 6, je l'aime. On pourrait écrire MCL aussi, hein? Donc, mouvement chute libre pour le numéro 16, mouvement chute libre pour le numéro 15. Du haut d'une tour, ah, comme Galilée, Pierre-Luc lance une balle vers le haut en lui donnant, ouhou, donc, une vitesse initiale, vitesse initiale de 40 km heure. Puis, il lance une seconde balle, mais vers le bas en lui donnant aussi la même vitesse. Fait qu'il ne laissera pas tomber en chute libre, là. Il va vraiment y donner, donc, une vitesse initiale, sauf en attirant vers le bas, puis ici, une vitesse initiale en attirant, donc, vers le haut. En A, au moment où les deux balles touchent le sol, est-ce que la première balle aura une vitesse supérieure, inférieure, ou égale à celle de la seconde balle? Donc, expliquez, donc, votre réponse. Bien, ça va être vraiment égal. Fait que les deux balles vont toucher le sol à la même vitesse. pourquoi? Puisqu'elles sont en chute libre. Fait qu'ils vont avoir, là, la même vitesse avec la même position puis la même grandeur au départ. Regardez bien. Ici, là, la balle, elle monte, 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 puis arrête de monter. Elle va redescendre, descendre, 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 puis elle va réatteindre la vitesse initiale, donc, de départ. Fait que ça serait la même chose qu'elle, qui n'a pas fait un petit tour vers le haut, puis qu'elle redescend, puis qu'elle revient à la même vitesse, là, finalement, donc, initiale. Fait que les deux vont avoir, donc, la même grandeur. Ça, c'est pas évident, non plus. Numéro B, quelle sera la hauteur maximale atteinte par la première balle? Fait que quand elle va monter avant de redescendre, dans du haut, là, finalement, donc, de la tour, bien, quelle hauteur, ici, qu'elle va être capable d'atteindre avec sa vitesse, donc, initiale? On se rappelle que la vitesse initiale, heure, qu'ils nous ont donné ça en kilomètre heure. Fait qu'on va faire x 1000 divisé par 3600 pour mettre ça, donc, en mètre par seconde. Puis, on sait, ça, il faut déduire. On va aller écrire, là, déduire, ou la logique, comme vous voulez, que la vitesse finale, bien, c'est sûr qu'elle va être de zéro. Là, vous allez faire, elle va arriver au sol à zéro. Mais non, c'est pas ça. C'est que nous autres, là, dans le fond, elle part ici en se faisant lancer de même. Je vais prendre cette flèche-là, comme ça. Elle part ici en se faisant lancer avec une vitesse de 11,11 mètres par seconde. Elle va monter, 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 monte plus. Fait qu'ici, là, si elle ne monte plus, bien, sa vitesse finale est de zéro mètre par seconde. Fait que nous, c'est cette distance-là, finalement, qu'on va aller chercher. C'est pour ça que vitesse finale est égale à zéro. On va considérer la balle quand elle est en train de monter. Fait que je suis allée chercher cette formule-ci dans ma feuille de formule. Je suis allée chercher une formule où est-ce que je n'avais pas de delta x ou de delta y. En passant, les x, c'est la même chose que les y, sauf que c'est vertical. Fait que la formule où est-ce que j'ai la vitesse initiale, la vitesse finale, j'ai la traction gravitationnelle, j'ai donc delta y donc juste une fois. Il y a l, mais il y en a vraiment d'autres. C'est l que je suis allée chercher et que je préférais. Je vais aller isoler le delta y. Fait que pour ce faire, je vais me débarrasser de mon vi à la 2 en faisant moins vi à la 2. Ensuite, je vais diviser par 2, diviser par g, puis je vais traîner le petit négatif en même temps. j'allais choisir celle des mouvements en chute libre avec le g et le négatif déjà demi. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rentrer mes chiffres à la bonne place. La vitesse finale à la 2, c'est 0 à la 2. On s'est entendu que ça va donner 0. Moins la vitesse initiale à la 2, qui va être 11,11 mètre par seconde, tout ça à la 2. Je divise par moins 2, je divise par mon g. On se rappelle que dans les formules, quand j'ai g, je mets 9,8 mètre par seconde au carré, puis tant que je choisis une formule avec un a puis je tends chute libre, là, je vais mettre donc un négatif. Mais là, quand j'ai un g, je n'ai pas besoin parce que le négatif est déjà intégré dans la formule. Je pitonne tout ça en faisant attention aux propriétés d'opération et ça va donner 6,3 mètre de hauteur que ma balle va parcourir. J'y vais avec le numéro 17 et c'est mon dernier numéro de mouvement en chute libre. Donc, on va écrire ça. Fait que Marion, on calcule, 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 donc les gouttelettes d'eau qui tombent de la gouttière du toit de l'immeuble où elles mettent un temps de 1,5 secondes à atteindre le sol. On veut savoir quelle est la hauteur donc de l'immeuble. Fait que moi, je veux savoir, là, la variation d'Y ou la variation de X. Donc, comme vous voulez, c'est ça que je veux savoir. Là, vous allez dire, « Hein? » Ben là, il me donne juste une affaire. Il me donne juste le temps. Je n'ai pas d'autres indications. Ben oui, vous avez que le g est égal à 9,8 mètre par seconde au carré. Ça, il faut le déduire. Ou si vous prenez donc une formule avec le A, ben ça, on va écrire moins 9,8 mètre par seconde au carré. Fait que la formule qu'ils ont choisie, donc c'est celle-ci. Là, vous allez faire « Hein? » D'où est-ce qu'elle vient? Donc, c'est un mot à dîme de formule-là. Fait que là, je vais aller voir ma feuille de formule. Donc ici, je vais effacer. On a choisi encore celle-là. Parce que moi, là, je le sais que ma position initiale est égale à zéro. Je le sais que ma vitesse initiale est égale à zéro. Fait que zéro fois quelque chose, ça va me donner zéro. Fait que tout ce qui me reste, c'est ça et ça. Pourquoi que j'ai pas, donc, choisi finalement, donc les autres? Ben, je pense que j'aurais pu choisir les autres, mais ici, ah, j'avais pas. J'ai pas d'accélération. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Ensuite de ça, donc pourquoi que j'ai pas choisi celle-là? Ben, c'est parce que j'avais pas, là, de variation, donc de hauteur. Puis pourquoi que j'ai pas choisi celle-là? Ben, c'est parce que j'ai pas de temps, tu sais. Fait que c'est ça que j'avais finalement que j'avais besoin. Fait que si j'y retourne dans mes affaires, donc ici, fait que je vais aller faire moins une demi fois manger, fois toutes mes secondes, 1,5 secondes, à la 2. Je calcule mon à la 2 avant et ça va donner, donc, 11 mètres. j'aurais très bien pu, je retourne dans ma feuille de formule, ça vous en prendrez une, là, à l'arrière, prendre celle-là, là, c'est la même, là, celle-là et celle-là, là. Ma position initiale aurait été de zéro, la vitesse initiale aurait été de zéro, puis à la place du A, ben, j'aurais mis à la place moins 9,8 mètre par seconde au carré. Ça aurait revenu au même parce qu'ici, là, mon négatif, là, il est déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez, donc, l'astuce, là, ça ressemble pas mal, donc, à ça. Là, qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer, donc, un petit vidéo. Fait que si vous voulez le revoir, donc, ce vidéo-là, là, c'est super, super facile, vous tapez, donc, sur Internet, je vais fermer ça, vous tapez, donc, expérience, admettons, boule de bouling et la plume, donc, qui tombe en même temps. Fait que là, je ne laisserai pas rouler, donc, avec l'enregistrement, là. Je vais fermer mon enregistrement. Mais, tu sais, là, vous pouvez le regarder, là, ça nous metton, donc, ça lague. On va le regarder, donc, ensemble. Moi, j'arrête l'enregistrement, puis on se revoit, là, pour l'enregistrement, avec le mouvement sur le plein incliné. Vous voyez, le plein incliné.